Vous regardez ETV. C'est au cœur de son système électrique à Bergevin que l'entreprise EDF a choisi de présenter son bilan de l'année passée et ses perspectives pour la transition énergétique. Une transition en bonne voie au vu de la stabilisation de la consommation en énergie électrique depuis deux ans. En effet, on prévoit que la consommation d'énergie a baissé de 3% en 2018 par rapport à 2017. Donc il y a plusieurs facteurs, mais il y a un facteur qui est déterminant. C'est toutes les actions qui ont été conduites pour amplifier l'accompagnement des Guadeloupéens, pour s'équiper de matériaux performants. C'est quoi ? C'est le développement des chauffe-eau solaire. On en a installé trois fois plus qu'en 2015, qui est l'année de référence. Les accompagner sur l'isolation des maisons, sur l'accompagnement des communes, sur l'équipement d'éclairage performant. Voilà, c'est toutes ces actions qui permettent d'avoir une diminution de la consommation d'énergie, tout en maintenant un niveau de confort important. Parce que l'idée, ce n'est pas non plus de dégratter le confort. L'investissement en faveur de la transition énergétique jusqu'alors menée à bien par EDF, en partenariat avec la région Guadeloupe et l'État, devrait continuer sur cette lancée. À partir de cette année, 90 millions d'euros seront investis dans un plan quinquennal pour la maîtrise de la demande en énergie. En fait, si vous voulez, ce qu'on estime, c'est que globalement, si on investit un euro pour aider quelqu'un à s'équiper de matériel performant, on va en récupérer deux sur la baisse de consommation d'énergie. C'est ça le rapport qui est important pour nous. Et dans toute la collaboration qu'on a, en particulier avec la région et l'État, à travers ce qui va se dessiner, à travers la programmation plurinale de l'énergie, on a prévu de maintenir ce niveau d'investissement dans les cinq ans qu'il y a. Aujourd'hui en Guadeloupe, les énergies renouvelables représentent 21% de la production en énergie de l'île, notamment grâce à la géothermie et au photovoltaïque.